Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai commencé à faire des bijoux au sorcier de l'adolescence, on est au cégep, on se met à faire des bijoux qui ressemblent un petit peu à ce que les hippies portent en Californie, parce que j'avais un contact qui m'a permis d'apprendre les méthodes, les techniques, et rapidement, tu te rends compte que tu aimes ça. Il n'y avait pas vraiment de formation, donc c'est à force de se renseigner, à force d'avoir des contacts, c'est là que tu développes le désir d'en faire. Et un coup tu as développé le désir d'en faire, bien là, tu rentres à deux pieds joints dedans, et c'est là que ça se développe. J'ai été influencé par ce qui se faisait en Finlande, tous les scandinaves avaient une approche très sculpturale des bijoux, donc on pouvait avoir une bague avec des petits personnages qui se promenissent. Moi, ça me fascinait de voir ces micro-sculptures-là, et moi j'embarquais dans cette idée-là, de pouvoir créer des objets, des micro-sculptures qu'on pouvait transporter avec soi. Donc c'est vraiment propre à chacun. Moi, de mon côté, j'ai décidé d'aller dans le contemporain et de ne pas me soucier des techniques traditionnelles de bijouterie. La passion du travail manuel vient avec l'expérience. C'est sûr qu'au début, lorsqu'on fait l'apprentissage, c'est très basique, tu apprends à utiliser les outils, les lignes, les scies, mais quand tu te rends compte à quel point tu es capable de faire des choses précises, de faire des assemblages, d'amener ton désir, ta pensée dans des objets physiques, c'est là que la passion se développe. Il y a des gens qui ne développeront jamais de passion peut-être. Moi, je l'ai développé parce que justement, je m'éclatais à chaque petit geste. On passe à commande, dis-vous? Ça va dépendre toujours de si on travaille pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Si je travaille pour quelqu'un d'autre, je rencontre les clients, ils ont des idées, on partage, puis on le fait. Jusqu'là, c'est simple. Mais quand on parle pour soi-même, là, c'est beaucoup plus long que ça. Il faut développer en partant un concept, une idée. Là, on rentre dans le langage. C'est-à-dire qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on veut exprimer, comment on veut l'exprimer, qu'est-ce qu'on veut avoir comme effet. Ça, ça se définit en mots. Un coup, on le définit en mots, on peut le mettre sur papier. Tu sais, admettons, je veux quelque chose qui va être rassurant. Je veux créer une atmosphère avec mon bijou qui va faire en sorte que tu vas avoir le goût de te rapprocher de l'objet. On va ajouter une petite touche de mystère. L'œil va percevoir une vibration dans l'objet qu'il ne percevrait pas ailleurs. C'est quoi le truc? On va mettre un petit peu d'argent fin dans l'art. Notre art va perdre sa couleur jaune et il va développer un petit côté verdâtre. Déjà en partant, l'œil est habitué de voir de l'art d'une couleur précise. Et là, tout d'un coup, quelle est cette petite vibration-là qu'on perçoit mais qu'on ne parvient pas? Alors, on va s'approcher et on va dire, c'est quoi cet objet-là? On va le prendre et on va dire, ah, il me semble qu'il y a de quoi être pas correct. Ma relation avec les matériaux se définit par rapport à ce que je veux faire avec. Il y a des matériaux qui sont plus propices à faire des bijoux luxueux, par exemple. On va utiliser de l'art, c'est plus précieux. L'argent, c'est un matériau qui ne coûte pas cher, donc on peut en mettre tout plein quand on fait du bijou d'expression. On peut faire vraiment des masses et des masses de bijoux. Si on veut faire une sculpture, bien, pourquoi pas du bronze? On peut faire ça en été, en aluminium, en plastique, en résine, en plâtre. Mais le bronze, ça demeure du bronze. Et quand la personne reçoit un trophée en bronze, bien, on le voit quand ils reçoivent le Félix. Le Félix, il est présent. Il pèse 7 livres, 8 livres, je pense. Et on l'a. Je travaille fort. Je l'ai. Je suis fier de moi. Alors que si là-dedans, une petite plaquette, tu as envie de graver, bon, c'est bien. Ça coûte 15 piastres, mais tu mets ça à quelque part. Mon bijou est axé sur le plaisir. Le plaisir, ça peut provient de différentes sources. Le plaisir, ça vient des sens. C'est le regard, c'est l'ouïe, c'est l'odorat, c'est le tactile. Si vous touchez mes bijoux, vous allez avoir une sensation. Et c'est une sensation qui est recherchée. C'est évident que ce n'est pas un jouet que je fabrique. Mais je veux qu'il y ait du plaisir à travers ce que je propose aux gens. On peut aimer, on peut ne pas aimer. Mais à quelque part, s'il y a une réaction, c'est ce qu'on recherche. Avant tout, oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501